On a bien aidé Snake pour le C4, des choses comme ça tu vois, pour contrôler l'espace. Après il faut faire attention parce que les maps avec deux plateformes, Snake a des trous combos, Backthrow, In2Mine, ça peut faire très mal et surprendre. Donc voilà, on a choisi la mobilité pour venir taper le Snake, Régis, si vous plaît, relancer la bonne fenêtre parce que c'est pas très agréable à voir pour nos joueurs. Régis, il vous plaît, il vous plaît. Non, pas celle-là, non. Ah, merci. On arrive sur un combo de fou malade. On aura raté, malheureusement, on voulait faire le short top, mais on va être rattrapé par cette battante centrale qui a gagné. On a tenté de récupérer avec ce up air, mais on n'aura pas le spacing. On avait la grenade à la main. C'est terrible. Et ce up tilt qui n'a aucun sens, qui est indécent. On parie la mine. Et bien vu, on parie le up tilt. Et oui, la grenade qui par contre a ce petit phénomène de... C'est au pif. Le bouillac qui est raté, je ne pense pas qu'on était dans les pourcentages, malheureusement, qu'on voit. Malheureusement, le bouillac passera plus à cet range-là. Par contre, le up air va continuer à faire des... Il peut continuer à être mortel. C'est vraiment un up air. Par contre, le petit va être trouvé avant. On a tenté de le pari de nouveau, mais ça a été un échec. Du côté d'Elkroy, on rate ce up air et là. Les pourcentages ont été mis. C'est pas ça le souci avec KinkPing. Le problème avec ce personnage, c'est de tuer tout simplement. Attention, bouillac. Ça connecte. Bien vu. Sans la rage, ça explose ce point. Ok, on a bien shield. Oh, le side-by qui clanque sur la dash attaque de Snake. Pourquoi pas. Voilà, et bien évidemment, quand votre side-by clanque, il faut absolument l'interrompre parce qu'il met, je crois, deux secondes entières à être de nouveau actif. On a mangé deux bombes du côté de Snake. On est passé à 50%. On n'a plus de ressources. Donc là, il faut profiter que le Snake ait été bien peinturluré pour incrémenter nos hommages. On rappelle que la mécanique d'Inkling, la peinture n'est pas là que pour faire joli. Plus on est recouvert de peinture et plus Inkling fera des dommages à Snake. C'est ça. Plus on fait deux dégâts. La Nikita qui n'a pas trouvé. Le rouleau qui va vraiment réduire le dash dead de son adversaire. On est à 30% encore pour que le Bouillac connect, je pense. La range va rendre ça compliqué. On n'a plus du tout de ressources, malheureusement. Le Smash, pourquoi pas. Le Smash aurait tué si on avait eu de l'encre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, ce sera pour le Scott. Il ne semble pas que l'encre augmente le knockback. Ça augmente juste les dégâts, il me semble. Non, non, ça augmente le knockback. Ça augmente le knockback ? Ah ouais, ok. Oui, merci. Ah oui, ça marche comme ça. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Bon, voilà, par définition. La Régie, hein. Là, on a un petit coup de peinture, juste pour dire... Hey ! Bon, ça sera un autre pourcentage. Trop pourcent, on peut pas, on peut paroles. On n'a pas le temps. Mais bon, on récupère quand même un avantage officiel d'hommage. Il y avait de l'idée, dans ce site B, je trouve. Pour essayer de devenir combo, mais malheureusement, ça n'a pas connecté. Là, on a Rybarman qui s'est pris sa propre. Oh ! Ça aurait pu être si dangereux, si beau, si violent. Il y a les deux joueurs qui tombent de ce clip, en fait. Il ne cherche pas à gagner, il cherche à skipper. Voilà, là, faut faire très attention. Et on va trouver l'enterrement. Et non, attention de nouveau. L'attaque chase, dommage, on n'aura pas le swash tué pas. On a préféré tenter une phase. Ok, on a bien shitté la grenade, c'est bien vu. De la part de l3, on est à peu près à even pourcent. Et bon, Steak va tuer beaucoup plus tôt que ce calamar tireur d'encre. Ou attention, le Bouya, et ça va tomber. Le Bouya va enlever cette stock. Et oui, parce que ce n'est pas forcément facile. Mais le Bouya, c'est quand même le setup kill préféré d'encre. Un grab à cette range, 120%. Et le upper tueurant. Le upper fait vraiment, vraiment mal. Le upper tue vraiment. Il tue très fort, il tue très fort. Donc on a un rhubarbe qui est très clairement avantagé par la webcam. Il est bien plus net. Voilà, on sent qu'il a un gameplay plus net. L3, c'est un peu venu flou, un peu venu brouillon quoi. Bonsoir, tout le monde va très bien. Il fait froid. On ne va pas se mentir, moi je me les pèle. J'ai froid aux pieds. J'ai froid par là. Et j'ai faim. Et la faim, je pense, c'est d'L3. Moi j'ai fou les pieds mouillés, du coup j'ai extrêmement froid au pied. C'est horrible. On repart évidemment du coup sur le Inkling. On a gagné cette première game, il n'y a aucune raison qu'on change. Et comme je disais, finalement, la capacité Inkling de venir prendre de la distance, ça sautait un peu partout. Cette fois-ci, Rybarbe va partir sur Pokémon Stadium 2. Un terrain qui va lui donner plus d'espace, qui va aussi lui permettre certains combos qui sont très efficaces et faciles à mettre sur ces plateformes latérales. Et joli, joli petit air directement pour venir gratter 44%. Je ne vois pas trop L3 faire des jabs. Je ne m'en rende compte. Alors que pourtant, c'est un des outils plébiscité d'Elixir en général. J'ai optimisé beaucoup de pourcentage et qui en plus permet de mettre de la peinture sur son adversaire. L3 ne l'utilise pas beaucoup au final. Et oui, je pense que c'est aussi le choix de son adversaire. Enfin là, le personnage de son adversaire. Parce que le jab fera exploser la grenade à suffisamment bonne distance. Et derrière, ça consomme énormément d'un grand jab. C'est vrai, c'est vrai. Vu comme ça, ça explique pour ce que j'ai trouvé. Parfaitement suivi. Le back air. On va enterrer. Et là, c'est la stock. Et voilà. Ça tuera évidemment. Le France match chargé aussi fort. Pas assez de bashing de la part de son... La petite grenade. La petite mine bien en trouvée. Mais il y a déjà 58% du côté de L3. Du côté de regards. Ça fait mal. Ça grave dite un des pourcentages surtout que Snake. Certes, il a ce combo breaker, la grenade. Frame 1. Mais bon, ça lui inflige aussi des dégâts. Lui, de rien. En plus son adversaire, en plus là. Et toi qui se sert des propres outils de son adversaire contre lui. Attention, non. Ça ne tuera toujours pas. On n'est pas assez au pourcent malgré PS2. Et là, on a une phase d'avantage monstrueuse de la part de L3. Et attention, le jab. On en parle justement. Il est là. Il est là. Le sniping. Et on va se faire 109%. Je crois qu'il ne l'a pas touché pendant toute cette stock. C'était phénoménal. Et du coup, un magnifique avantage pour L3. Pour qui cette game semble bien partie. La game semble en poche. Il faut être pris attention quand même. Parce que le sniping de rien, ça fait beaucoup de dégâts. On a le tilt directement. Qui viendra terminer la première stock de L3. Cependant, il en reste de deux. Oh, attendons. Il fallait tenter. Il fallait tenter. Il y a que ce moyen pour revenir au score. Et ça aurait pu être dangereux. Mais L3 qui ne se laisse pas avoir. Et qui continue. C'est face. 83%. Dommage. Bien tenté. Malheureusement, on n'aura pas le spacing. Attention. On a raté son confirme de la part de Ruear. Mais là, c'est pas le problème. Parce qu'on trouve le jab. Dommage. On est encore en dessous. Non. Il s'est fait exploser tout seul. C'est 4. Il l'avait oublié. C'est terrible. C'est complètement cool. Du coup, dans les pires fails de l'année, je pense qu'on a notre clip du jour. Oh là là. Et on s'échappe. On fait exploser. Mais en fait, je pense ça qu'il va essayer de la faire exploser. Je pense que c'est juste qu'elle était là depuis trop longtemps. Et si elle est là depuis trop longtemps, elle explose toute seule en fait. Parce qu'on l'a vu faire un reverse B en fait. Ouais.